Salut à tous, allez on a eu une nuit plutôt agitée, en tout cas Toto Lastico a eu une nuit plutôt agitée et je suis là pour vous porter la synthèse des annonces de la nuit pour Star Wars Légion, c'est dans Kessel Run, c'est parti Donc voilà, on sait à peu près ce qu'on a le droit de dire ou pas sur Star Wars Légion pour 2022 autant vous dire que clairement au niveau des annonces il y a eu des choses assez importantes, des confirmations moi vous savez que dans le dernier Kessel j'avais eu quelques doutes sur la création d'une faction définitive en même temps il faut dire qu'ils communiquent un petit peu comme des troubits parce que pour trouver vraiment la mention comme quoi les scums seront jouables tout seul il fallait suivre tout simplement le chat donc quand même mention spéciale à Atomic qui est vraiment en train de faire de la communication de merde on est sur un événement majeur, on est sur un tournant majeur du jeu et la formation est brouillée et disséminée dans tous les sens et ça, ça commence très sérieusement à me gonfler on va quand même passer à la partie positive de tout ça en synthèse, avant de s'arrêter sur les nouvelles figurines et les nouvelles propositions on va, alors, effectivement ils vont faire en sorte à ce qu'on puisse jouer les Shadows puisque c'est comme ça qu'eux les appellent de façon vraiment indépendante donc c'est vraiment une faction qui est en train de se mettre en place on aura également pour 2022 des ajustements des ratas et des ajustements de points de cartes on aura du coup des cartes, des nouvelles cartes qui pourraient arriver pour Boss, pour Catban et pour Boba vous avez vu qu'on aura une nouvelle figurine de Boba mais ça j'y reviendrai très vite on va avoir des scénarios qui vont arriver et apparemment ils sont en train de travailler avec l'Adapticon pour soutenir le jeu en 2022 donc ça c'est une bonne nouvelle et j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais voilà, on n'en dira pas plus le nom de Dark Vador a été soulevé évidemment on ne peut pas se permettre de développer qu'une seule faction et de toute façon Vador est un personnage impérieux de la licence donc il va continuer à évoluer or figurines ont été lâchées le nom évidemment de Mando puisqu'on a vu qu'on aurait un Boba Fett version Mandalorian la saison de Mandalorian je parle donc on va forcément pour la partie de ceux qui sont épisode 4, 5, 6 se tourner en fait vers cette période clé pour pouvoir nourrir en fait les joueurs en nouveauté donc on aura sans aucun doute Mando on va avoir bien entendu IG-11 qui va arriver le Moff Gideon et apparemment il y aurait une boîte de Dark Troopers qui pourrait nous tomber dessus alors pour tout ça on n'a absolument pas de date et ça peut être le mois de mars comme ça peut être le mois de janvier de l'année prochaine donc pas de panique là c'est le gros largage n'oubliez pas que pour l'instant ils sont engagés auprès de l'exploitation de la licence Marvel donc jusqu'à la fin de l'année on sait déjà ce qui nous attend mais là ce qui est annoncé c'est pour courant 2022 c'est toute l'année 2022 qui se prépare je garde deux informations pour la fin on va regarder ensemble les figurines qui ont été dévoilées cette fois-ci quasi définitivement donc comme je l'avais dit dans le premier Kessel Run donc on aura cette faction du Soleil Noir voilà moi je ne trouve pas ça foufou je trouve même ça plutôt dégueulasse je n'aime pas, je ne trouve pas ça beau mais quoi qu'il en soit le message qui est important, qui est intéressant c'est que là on a un agent, un commandant et des troupes donc on va pouvoir commencer à constituer en fait son set de jeu j'avais donné le nom du celui qui a le point fermé avec le pistolet dans le Kessel Run d'hier mais comme je suis un peu à la ramasse je le mettrai en sous-titre en dessous ensuite on va avoir là aussi comme je l'avais dit dans le Kessel Run d'hier ou d'avant-hier je ne sais plus l'intégralité de la boîte des Mandaloriens on n'avait vu qu'une seule figurine pour l'instant bien évidemment ils vont nous faire comme pour le clan de Vren une boîte exclusive pour ces Mandaloriens ça va vous faire une espèce de force spéciale pour vos troupes pour votre section de scum donc c'est plutôt bienvenu je ne reviens pas sur Dark Maul si ce n'est qu'on a revu quelques épreuves 3D qui sont d'assez bonne qualité moi je trouve que la tête n'est pas j'aurais aimé qu'ils utilisent le design de la série ça ne m'aurait pas choqué qui est une légère dichotomie de ce côté là mais ils ne peuvent pas en fait s'ils utilisent le design de la série ça va dénoter avec ce qu'il y a sur les tables et du coup je suis un peu déstabilisé par ce que je vois de Dark Maul puisque ce Dark Maul là on a l'habitude de le voir designer au clon noir et là il ne l'est pas mais bon j'imagine que quand on aura la figurine entre les mains on sera très content les Pyke donc les Pyke là aussi on n'avait vu qu'une seule figurine mais on savait que de toute façon ce serait une boîte de troupes donc là voilà on est dans la pègre on est dans des personnages des personnages qui peuvent ressembler à du BX peut-être ou des choses comme ça voilà ça va être des troupes ça peut être des troupes de choc également il y a un sniper qui nous est présenté il y en a un avec une tonfa voilà engageons que ce sera des figurines qui vont aller contourner le point et puis ensuite déclencher une force de frappe en one shot voilà c'est comme ça que je les imagine un petit peu à la façon BX on a toujours dit de toute façon dans Légion il y a beaucoup de réciprocité au niveau des troupes ensuite bien entendu on avait soulevé le problème il va falloir pouvoir nourrir en fait les troupes avec du soutien donc là pour l'instant on nous a dévoilé que deux motos mais en même temps ces motos là bon où c'est qu'elles vont aller est-ce qu'elles vont aller dans l'univers de Mandalorian avec Gideon avec Mando tout ça ou est-ce qu'elles vont plutôt aller dans la partie la partie de l'épisode 1, 2, 3 à vous de voir voilà il y a ces propositions là je vois pas trop d'où c'est sorti j'imagine que vous allez pouvoir me dire si si c'est dans tel épisode de The Clone War ou c'est dans tel épisode de Mandalorian moi je vous avoue que là j'ai un léger doute mais n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires et puis bien entendu on en termine avec cette très belle très belle et en même temps très rigolote figurine de de Boba donc on est sur sur le hall de Boba le ventripotent en l'occurrence qui là ne l'est pas mais bon voilà il a son son bâton d'homme des sables je trouve la pose très 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 convaincante et franchement moi là pour le coup je suis je suis vraiment vraiment fan il y a j'ai publié une boîte de start sur ma page Facebook bon c'est un fan art pour l'instant il n'y a pas de boîte de start qui sont vraiment confirmées moi je vous le redis j'y crois pas voilà pour l'instant je pense pas qu'ils vont développer avec une boîte de start parce que normalement dans une boîte de start il y a deux factions alors peut-être que idéalement ils se tournent vers le système commercial de X-Wing et donc du coup on aurait des boîtes de factions comme ça se fait dans X-Wing ou dans Armada c'est une nouvelle méthode de vendre puisque pour Armada on avait on avait les séparatistes Allianz et puis la république Allianz qui étaient dans des boîtes séparées donc on pourrait imaginer une boîte un petit peu moins épaisse que ce qu'on connaît un peu plus fine et puis dans laquelle ils mettraient tous les scams maintenant ils ont peut-être intérêt à les vendre en loose c'est-à-dire boîte par boîte donc voilà on ne sait pas encore on n'est pas encore fixé de ce côté là et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente il est urgent de ne pas se presser sinon dans les dernières informations que je vais avoir à vous donner c'est qu'on a les cartes qui ont commencé à sortir ce que je vous propose c'est qu'on fera sans aucun doute un live avec Thomas pour reprendre l'intégralité en fait de ces cartes ensemble on regardera ensemble on a les les pailles que là sous les yeux bon voilà on est sur des troupes qui sont qui sont classiques au niveau de la défense au niveau du search au niveau au niveau des armes on regardera les les termes qui sont qui sont utilisés vous inquiétez pas on vous les présentera mais ça je le ferai dans une vidéo vraiment exclusive à la chose si ce n'est que alors il y avait les pailles que ouais il y a les pailles qui sont sorties il y a quoi il y a quoi d'autre il y a il y a le N99 mais toutes ces cartes là de toute façon on en avait on en avait déjà plus ou moins survolé les détails donc voilà je vous propose qu'on fasse une vidéo exclusive là dessus avec des spécialistes ce que je ne suis pas et puis terminer les annonces avec bien entendu la confirmation mais là à mon avis dans un horizon assez lointain d'une faction d'Ewok et pour ceux qui me suivent sur Facebook bien entendu Asuka Tano voilà on est joueur sur la page vous le savez bien entendu Asuka Tano sera de la partie voilà j'en termine c'est un Kessel Run c'est fait pour être synthétique on reviendra sur toutes ces sorties on va consolider l'intégralité des cartes on va essayer de nettoyer tout ça de maturer tout ça et puis de vous proposer quelque chose assez rapidement en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et à moi d'aller prendre un café pour arranger ma voix à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada